La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 6 Dieu connaît-il les autres êtres d'une manière particulière ? Avoir une connaissance propre des choses, c'est les connaître non seulement en général, mais séparément, comme distinctes les unes des autres. Or c'est ainsi que Dieu connaît les choses, car saint Paul dit, hébreu chapitre 4, verset 12, il atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, il discerne les pensées et les mouvements du cœur, et aucune créature n'est invisible à ses yeux. Sommaire Comme Dieu connaît les choses par son essence, et que son essence renferme toute leur perfection, il connaît les autres êtres non seulement en général, mais d'une manière propre et distincte. Corps de l'article Il faut dire ceci Quelques philosophes, se trompant sur la question qui nous occupe, ont pensé que Dieu ne connaît les choses qu'en général, en tant qu'elles sont êtres. Ils ont dit De même que le feu, s'il se connaissait lui-même comme le principe de la châneur, connaîtrait la nature de cet élément et les autres choses, en tant qu'elles en renferment la propriété, De même Dieu, se connaissant comme le principe de l'être, connaît aussi la nature de l'être et les autres choses, en tant qu'elles sont êtres. Il n'en est point ainsi Connaître une chose en général et non en particulier, c'est la connaître imparfaitement. Aussi, quand notre intelligence passe de la puissance à l'acte, elle a d'abord une connaissance générale et confuse des choses, puis elle finit par les voir distinctement, séparément, car elle va de l'imparfait au parfait, comme le dit Aristote. Si donc Dieu ne connaissait les choses qu'en général, d'une manière particulière, sa connaissance ne serait pas non plus que son être absolument parfaite, conséquence directement contraire à ce que nous avons établi plus haut. Il faut donc dire que Dieu connaît les choses d'une connaissance propre, non seulement dans ce qu'elles ont de commun par l'être, mais dans ce qui les distingue les unes des autres. Éfforçons-nous d'entrer plus avant dans cette vérité. Quelques docteurs, pour montrer que Dieu connaît plusieurs choses par une seule, emploient la comparaison que voici. Supposer que le centre et la lumière se connaissent, disent-ils, ces deux choses connaîtront aussi l'une des lignes qui partent de son sein, l'autre toutes les couleurs. Si cette comparaison est exacte sous un rapport, elle pêche sous un autre. Le principe peut connaître, si nous lui donnons l'intelligence, toutes les choses qu'il produit lui-même. Mais il ne produit la multitude et la variété que dans leurs propriétés communes et non dans leurs propriétés particulières. Ainsi, la diversité des couleurs provient non seulement de la lumière, mais du milieu qu'elle traverse. Ainsi, la différence des lignes hors du centre résulte de leur direction et de leur position. La multitude et la diversité ne peuvent donc être connues dans leurs principes d'une manière particulière, mais seulement en général. On doit dire le contraire de l'être infini. Comme nous l'avons prouvé, tout ce que les créatures renferment de perfection préexiste et se trouve contenu suréminemment en Dieu. Or, les perfections des créatures, ce n'est pas seulement ce qu'elles ont de commun, l'être. Mais c'est encore ce qui les distingue et les distribue dans diverses catégories, comme l'intelligence et la vie qui les partagent à elles seules en quatre classes. C'est jusqu'aux formes qui les constituent dans leur espèce. Ainsi, tous les êtres préexistent dans l'être universel, avec les attributs particuliers qui les séparent, aussi bien qu'avec les propriétés générales qui les rapprochent les uns des autres. Puis donc que Dieu renferme toutes les perfections en lui-même, son essence est à l'essence des choses, non pas comme le général au particulier, l'unité au nombre ou le centre au rayon, mais comme l'acte parfait aux actes imparfaits. Par exemple, comme l'homme à l'animal, ou le nombre complet 6 aux nombres incomplets qu'il renferme. Or, n'est-il pas manifeste que les êtres imparfaits peuvent être connus par l'acte parfait, non seulement en général, mais encore en particulier ? Celui qui connaît l'homme ou le nombre 6, par exemple, ne connaît-il pas distinctement l'animal ou le nombre 3 ? Puis donc que son essence renferme les perfections de tout ce qui existe, et plus encore, Dieu peut connaître en lui-même tous les êtres d'une connaissance propre. Car ce qui fait la nature particulière d'une chose, c'est la manière dont elle participe à la perfection suprême. Dieu ne se connaîtrait point parfaitement lui-même s'il ne savait comment ses prérogatives ineffables peuvent être départies aux créatures. Il ne connaîtrait pas parfaitement la nature de l'être s'il n'en pénétrait tous les modes. On voit donc qu'il connaît toutes les choses particulièrement dans ce qui les distingue les unes des autres. Première objection. Dieu connaît les autres êtres, nous l'avons vu tout à l'heure, comme ils sont en lui. Or les autres êtres sont en Dieu, comme dans leur cause universelle. Donc Dieu les connaît aussi dans leur cause universelle. Mais c'est là les connaître en général, et non par une connaissance spéciale. Donc Dieu ne connaît pas les autres êtres d'une manière particulière. Réponse. Cet axiome, le connaissant connaît les choses comme elles sont en lui, présente une double signification. D'abord, si l'on rapporte l'adverbe « comme » à l'objet, si on lui fait déterminer la manière de connaître d'après la chose connue, le principe est faux. En effet, le connaissant ne connaît pas toujours les choses selon l'existence qu'elles ont en lui. Ainsi l'œil ne connaît pas la pierre selon la manière qu'elle existe dans l'œil, mais il la connaît par son image telle qu'elle existe dans la nature. Et quand le connaissant connaît la chose selon l'existence qu'elle a dans ses facultés, il la connaît encore telle qu'elle existe hors de lui. Ainsi l'esprit connaît la pierre selon la forme intelligible qu'elle a dans l'esprit, mais il n'en connaît pas moins ce corps dans sa propre nature. Ensuite, si l'on attribue l'adverbe « comme » au sujet, si l'on veut à l'aide de ce mot déterminer le mode de la connaissance d'après le connaissant, notre action présente un sens vrai. L'esprit ne peut connaître les choses autrement qu'elles sont en lui, et plus il les renferme parfaitement, plus la connaissance est parfaite elle-même. Ainsi, non seulement Dieu connaît les choses comme elles sont en lui, mais il les connaît dans leur propre nature, et d'autant plus parfaitement qu'il les connaît d'une manière plus éminente. Deuxième objection Autant l'essence de la créature est éloignée de l'essence de Dieu, autant l'essence de Dieu l'est de l'essence de la créature. Or l'essence de Dieu ne peut être connue, comme nous l'avons dit, par l'essence de la créature. Donc l'essence de la créature ne peut non plus être connue par l'essence de Dieu. Mais Dieu ne connaît rien que par son essence, donc il ne peut connaître les créatures dans leur essence telles qu'elles sont en elles-mêmes, donc il ne peut en avoir une connaissance propre, particulière. Réponse L'essence de la créature est à l'essence de Dieu comme l'acte imparfait est à l'acte parfait. L'essence de la créature ne peut donc faire connaître suffisamment l'essence de Dieu, mais il est manifeste que l'essence de Dieu peut donner la connaissance parfaite de l'essence de la créature. Troisième objection On ne peut connaître les êtres particulièrement que par leur propre image. Or Dieu connaît les êtres par son essence, donc il ne les connaît point par leur propre image, car la même chose ne peut être l'image d'êtres multipliés, multiples et divers. Donc Dieu ne connaît pas les êtres particulièrement. Réponse à la troisième objection La même chose ne peut être l'image adéquate de choses diverses, mais comme l'essence divine surpasse infiniment les créatures, elle peut les représenter dans les perfections ou dans la ressemblance qu'elles ont d'elles.